La collection est partagée entre moi et Marion Amir-Gagnant. On va dire que je suis quand même le directeur artistique de cette collection, c'est-à-dire que c'est plus moi qui vais chercher les projets et qui vais travailler avec les auteurs. Je suis une sorte de DA, c'est-à-dire que vraiment, je vais aider les gens à développer, à écrire, de manière à créer un album de bande dessinée. Je crois qu'il a décidé de vraiment être loin. En fait, Anaïs, je travaille avec elle sur des courts-métrages ou des web-séries. Je connais son univers, je connais ses contes, les contes de Nina, tout ça. Un chat passe. Quand j'ai su que j'avais la collection, là, je suis revenu vers elle et je lui dis « Du coup, maintenant, j'ai peut-être une collection. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on travaille sur quelque chose ? » Je me rappelais avoir lu, il y a longtemps, « Les petites cartes secrètes » qui existent déjà sur Internet, donc qu'en cartes, en échange entre la petite fille et le petit garçon. J'ai adoré ce mélange de naïveté enfantine qui se clash avec cette réalité des adultes et puis cet amour qu'il y a entre les deux petits-enfants. Donc, si mes souvenirs sont bons, si je ne réinvente pas l'histoire, c'est que j'ai dit à Anaïs « Et les petites cartes secrètes, est-ce que je ne voudrais pas en faire une BD ? » On s'est vus, je dirais, deux fois, deux, trois fois pour faire une mise en place de ce qu'on pourrait raconter, de l'ordre. Et Cyrielle, c'est Marion qui a créé le mariage avec Anaïs. J'ai pensé à elle notamment parce qu'elle dessine tout le temps des personnages avec des petits vêtements extrêmement finis, avec plein de détails. Il y a toujours des motifs. Sachant qu'on a une histoire qui est pleine de références en années 90, il y a des jouets, il y a des affiches, il y a des films, etc. Et dans la BD, on peut fouiller dans quasiment chaque case. Il y a plein de trucs planqués de partout. Je savais qu'elle, elle saurait faire ce genre de choses parce qu'elle s'attache à ce genre de détails et elle est capable de glisser plein de petits clins d'œil et de petites choses qui nourrissent en fait la bande dessinée. Et puis en plus, avec le dessin de Cyrielle, tout est mignon en fait. Vraiment, on a l'impression d'être dans un livre pour enfants et on nous donne autre chose. Et ça, ça me plaît. Donc Cyrielle était à Lyon, Anaïs dévie et moi à Paris. Et donc la façon de travailler, c'est simple, c'est des chaînes et des chaînes de mails avec beaucoup, beaucoup de gens en copie. J'ai fait peu de retours parce que de toute façon, Anaïs en fait assez toute seule. Sur chaque bande dessinée, il y a en fait des backstage extrêmement grands. Il y a à l'aise une quinzaine de personnes qui, ou à un moment donné, sont intervenues sur la bande dessinée, chacun avec leurs compétences et leur savoir-faire. Ça fait plaisir de sentir qu'on a servi à quelque chose, d'avoir huilé assez bien le mécanisme pour que tout fonctionne. Et j'ai vraiment ce sentiment d'être grand-père, c'est-à-dire que je n'aide pas, je n'ai pas participé à l'accouchement, mais je suis derrière, j'étais là, j'ai donné des conseils, et puis je vais aider l'album à grandir sans être géniteur complet. Donc voilà, je suis grand-père. C'est se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, Anaïs, elle aura fait sa première BD avec nous dans cette collection. Et j'ai vraiment, vraiment pris un grand plaisir à essayer, en tout cas le plus possible, avec Davy, de l'accompagner, lui montrer de, voilà, ce que c'est que notre métier d'éditeur, et voilà ce que c'est que faire un livre, et qu'elle puisse voir les étapes, et qu'elle puisse voir son livre s'imprimer au fur et à mesure. Je suis vraiment très très fière d'avoir été partie de l'aventure des petites cartes secrètes.